Comme pour tous les sports, c'est aussi la rentrée au club de basket de Méricourt. Plus de 200 enfants y sont déjà inscrits, d'autres participent pour la première fois à un entraînement. On dribble, on se promène sur le terrain, et moi je vais donner une couleur, c'est-à-dire vert par exemple. On commence par leur apprendre à dribbler. Ensuite, ce qu'on leur apprend à faire aussi, c'est se faire des passes. Et puis en dernière option, ce qu'on tente de faire, c'est les faire shooter au panier. Ce qui est peut-être l'exercice le plus compliqué. Mais qui mérite des encouragements quand il est réussi. Au MBC, créé il y a plus de 30 ans, chaque catégorie d'âge est représentée, comme les nouvelles U11, féminines cette année. C'est en U9 que commencent les compétitions avec Eric. Il était d'abord le simple papa d'une licenciée. C'était ma première saison en tant que coach l'année passée. Donc avec les U9, là j'en ai gardé une partie, ça s'est passé très très bien. Et puis au fur et à mesure de la saison, ils ont confiance en toi. Donc c'est important aussi et puis ça fait plaisir. Tout l'investissement que tu donnes, même si tu n'as pas tout le temps les résultats, mais ils sont contents, ils t'appellent, quand ils te revoient l'année d'après, ils se souviennent de toi. C'est ça qui est plaisant en fait. A cet âge, les règles en match restent les mêmes, mis à part quelques tolérances concernant le retour en zone ou le marché. Le coût de l'adhésion est lui attractif, 88 euros. Mais si vous cumulez le passeport de l'agglo et celui de l'État, l'inscription peut revenir à 8 euros seulement. Une bonne nouvelle pour Cléa, qui adore le basket. J'ai trouvé le sport que je voudrais trop faire. Pourquoi ? Parce que c'est génial. Déjà j'adore faire ça avec le ballon, les activités avec le ballon, c'est génial. En plus, c'est grâce à ça que j'ai trouvé des nouvelles copines. Alors pour toutes ces raisons, rendez-vous à la salle Tommy Smith du complexe Ladoumecque de Méricourt. Chaque enfant pourra y trouver son créneau et son bonheur.